David, il est 20h36 et c'est à vous de reprendre la parole. Merci Agnès. Alors je dois vous dire que bien entendu personne ne m'avait tenu au courant. Donc je suis navré d'avoir à ce point concentré l'attention de ce journal. J'avais prévu moi-même simplement de vous dire quelques mots puisque c'est le dernier journal que j'aurais eu l'honneur de vous présenter. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix mais la route s'arrête et une fois n'est pas coutume, permettez-moi de partager avec vous mon sentiment. Et ce sentiment c'est un sentiment de gratitude pour ce qui a été une grande aventure collective, intellectuelle et civique je l'espère à votre service. Je parle d'aventure parce qu'il y a quelques années, comme tous les médias, nous avons fait le constat de la défiance grandissante du public. On a cherché, on a réfléchi et nous avons fait un choix, le choix d'un journalisme recentré sur l'essentiel, le monde, la politique au sens large, l'économie, les mouvements de la société. Tout le monde est en train de se réunir sur ce plateau, ça non plus, ça n'était pas prévu. Un journalisme de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser. Un journalisme indépendant, ça reste un combat quotidien, indépendant vis-à-vis des pressions de tous les pouvoirs, y compris celui invisible du conformisme et du suivisme. Et enfin un journalisme qui offre plus l'expertise, l'enquête, le grand reportage et l'impertinence sans la démagogie avec l'œil du vinteur. Alors tout n'a pas été rose, tout n'a pas été parfait, loin de là. Et on apprend beaucoup de ses erreurs mais le travail a été énorme et je remercie ce soir du fond du cœur tous ceux qui sont là pour beaucoup d'entre eux, qui ont nourri cette réflexion et ce journal. Vous en connaissez beaucoup, leur visage, leur voix, leur nom et puis à tous les autres, à tous les étages, à tous les postes. Et ils peuvent... Et ils peuvent... Et ils peuvent être s'assurés. Merci les amis. Merci les amis. Merci les amis. Merci. Merci les amis. Merci les amis. Je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous m'attendez encore. Est-ce qu'on m'entend encore ? Alors au-delà, je voulais vous dire que votre présence, votre confiance a grandi au plus du temps. Cette présence, cette confiance a été un cadeau inestimable. Et je vous le dis simplement, ça a été un immense honneur, un bonheur aussi de vous accompagner toutes ces années. Et je veux aussi exprimer ma reconnaissance à tous ceux, toutes celles qui ont cru en moi, les dirigeants, nos dirigeants, et qui ont cru en moi parfois contre toute évidence et ils se reconnaîtront. Pardon d'avoir été un peu sentencieux. On peut faire ce métier que si on l'aime et que s'il a du sens. Je souhaite bonne chance et belle route à Anne-Sophie Lapix. Elle sera avec vous à la rentrée de septembre. Je suis sûr que son talent et sa personnalité seront s'accorder avec la qualité des équipes ici présentes pour aller encore plus haut. Tout de suite la météo, Anaïs Baïdémir, puis envoyée spéciale avec Élise Doucet. Et un document en grande rencontre, ça va être très important. Merci. 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 Merci.